Voici donc en continu d'abord le texte de la dictée de Mérimée. « Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevaux prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quel que soit et quel qu'exigu qui ait pu paraître, à côté de la Somme d'U, les arts qui étaient censés avoir donnés la douairière et le marguillet, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur corps religionnaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillet sur son homoplate vieilli. Deux alvéoles furent brisées. Une dysenterie se déclara, suivie d'une phthysie, et l'imbécillité du malheureux s'accrue. Par Saint-Martin, quelle hémorragie ! s'écria ce bélitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il l'a poursuivie dans l'Église toute entière. Fin donc de la dictée de Mérimé. Et maintenant, comme à l'école, on va procéder morceau de phrase par morceau de phrase. « Pour parler sans ambiguïté, virgule. Ce dîner à Sainte-Adresse, virgule. Près du Havre, virgule. Ce dîner à Sainte-Adresse, virgule. Près du Havre, virgule. « Malgré les effluves embaumés de la mer, virgule. Malgré les vins de très bons crus, virgule. » « Les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil. Les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, virgule. » fut un vrai guépier. Pointe à la ligne. Les cuisseaux de veau, les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Pointe à la ligne. Quel que soit et quel qu'exigu qu'ait pu paraître. Quel que soit et quel qu'exigu qu'ait pu paraître, virgule. Quel que soit et quel qu'exigu qu'ait pu paraître, virgule. À côté de la somme due, à côté de la somme due, virgule. Quel que soit et quel qu'exigu qu'ait pu paraître, virgule. À côté de la somme due. Les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, quel que soit et quel qu'exigu qu'ait pu paraître, virgule. À côté de la somme due, virgule. Les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, virgule. Il était infâme d'en vouloir pour cela. Il était infâme d'en vouloir pour cela. Il était infâme d'en vouloir pour cela. À ses fusiliers jumeaux. Il était infâme d'en vouloir pour cela. À ses fusiliers jumeaux et mal bâtis. Et de leur infliger une raclée. Alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements. Alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs corps réligionnaires. Alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs corps réligionnaires. Point à la ligne. « Quoi qu'il en soit, virgule. C'est bien à tort que la douairière, virgule. Quoi qu'il en soit, virgule. C'est bien à tort que la douairière, virgule. Par un contresens exorbitant, virgule. C'est bien à tort que la douairière, virgule. Par un contresens exorbitant, virgule. C'est laissé entraîner. C'est laissé entraîner à prendre un râteau. C'est laissé entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est cru obligée de frapper l'exigeant marguillé. Et qu'elle s'est cru obligée de frapper l'exigeant marguillé sur son homoplate vieillie. Point. Et qu'elle s'est cru obligée de frapper l'exigeant marguillé sur son homoplate vieillie. Point. Deux alvéoles furent brisées, virgule. Deux alvéoles furent brisées, virgule. Deux alvéoles furent brisées, virgule. Une dysenterie se déclara, virgule. Suivie d'une phtisie, virgule. Une dysenterie se déclara, virgule. Suivie d'une phtisie, virgule. Et l'imbécilité du malheureux s'accrut. Et l'imbécilité du malheureux s'accrut. Point à la ligne. Deux alvéoles furent brisées, virgule. Dysenterie se déclara, virgule. Suivie d'une phtisie, virgule. Et l'imbécilité du malheureux s'accrut. Point à la ligne. Barre de dialogue. Par Saint-Martin, virgule. Par Saint-Martin, virgule. Quelle hémorragie, virgule, s'écria ce Bélitre, point d'exclamation. Par Saint-Martin, virgule. Quelle hémorragie, virgule, s'écria ce Bélitre, point d'exclamation. À la ligne. « À cet événement, virgule. À cet événement, virgule. Saisissant son goupillon, virgule. À cet événement, virgule. Saisissant son goupillon, virgule. Ridicule excédent de bagages, virgule. À cet événement, virgule. Saisissant son goupillon, virgule. Ridicule excédent de bagages, virgule. Il l'a poursuivie dans l'Église tout entière. Point final. Il l'a poursuivie dans l'Église tout entière. Point final. Je relis. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon fut un vrai guépier. Quel que soit et quel qu'exigu qu'ait pu paraître, à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir donnés la douairière et le marguillet, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliés jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur corps religionnaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillet sur son homoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie, et l'imbécilité du malheureux s'accrut. « Par saint Martin, quelle hémorragie ! » s'écria ce bélitre. À cet événement, saisissant son goupillon ridicule excédent de bagages, il l'a poursuivi dans l'Église tout entière. Point final. Encore un mot, mais qui n'appartient pas à cette dictée. Vous pourrez en retrouver le corrigé, évidemment, sur le 1 de cette semaine, avec tous les pièges « Analyses dénoncées et analysées ». Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est parti ! »